Nicolas Pannier, alias Wack Sphère, Antonin Leclerc, et on est là pour le 29ème mur du fond, c'est pas facile à dire. On s'est rencontrés à Lille autour d'une expo que je faisais avec le collectif High Kick à l'époque à Lille. Nico s'occupait de A-Rome, un petit magazine pour en passer bien. En fait on s'est retrouvés sur une expo commis après le magazine, du coup on s'est retrouvés à deux sur le mur à côté. Et puis voilà, ça a été le coup de foudre ! On a rencontré l'équipe, on a fait le tour de la cité, on a commencé un peu à regarder ce qui avait été mis de côté, ce qu'on pouvait récupérer. Il n'y a pas vraiment de préparation à mesure où, enfin voilà, c'est de la récup, on n'a rien ramené, on a trouvé ce qu'il y avait sur place quoi. Un portail de matière pourrait convenir et... C'est une contrainte et du coup... Ouais, ça pousse à réfléchir, on s'adapte et trouver des solutions quoi. Les premières fois où on a travaillé ensemble, ça s'est fait vraiment un peu sans parler quoi. Enfin voilà, il y a un truc qui se passe sans que... et ça continue du coup, parce qu'on y croit. Il y a plein de fois où on ne se parle pas du tout. Ou quand on se parle, enfin voilà, souvent on est sur la même longueur. Enfin voilà, il y a un truc assez magique là-dedans. Là même, on se complète, mais on n'a pas du tout la même vision du truc. Et c'est ça qui fait qu'il y a un rendu final qui est bien. L'idée, c'est de laisser ça s'exprimer. Bon après, il y a des bases quand même, enfin voilà, sur les collabs qu'on a fait avant. Forcément, il y a quand même un petit processus où on sait... On sait un peu où on va. Pour la couleur, on a décidé ça direct. Oui bon, voilà, je suis un peu daltonien. Donc ça va, c'est les nuances. Je fais plus confiance à Antonin sur la teinte. Ce qu'on voulait, c'est quand même un truc qui dénote un peu. C'est de trouver les couleurs qui étaient moins utilisées. Et puis un truc qui sente aussi un peu le soleil. On est sur de la tomate un peu sombre. On a un format rectangle allongé, en format panoramique. Il y a une grosse respiration sur la partie gauche. Quelque chose de plus chargé sur la partie droite. On va dire la moitié du mur, c'est assez chargé. Une ligne de force qui irait du haut à droite, jusqu'à 2 tiers en bas à gauche. Il y a une idée de mouvement en tout cas. On a placé pas mal de morceaux de bois un peu graphiques qui s'éclatent de différentes manières. Donc il y a des volumes qui donnent des ombres. Et il y a des trames en fait, qui sont faites en bois, qui ont un léger volume, plaqué contre le mur. Et on s'organise autour de ces deux trames finalement. Plusieurs parties, des petits volumes qui sortent du mur, qui organisent un espèce de mouvement. On a une partie qui est tressée de canisse. Une dauphin. On a un beau dauphin en plein milieu. Une grosse nasse ou un globicéphale comme on veut. Benoît Bottex, c'est un plasticien et il fait du son. Dans notre travail, il y a quand même pas mal de choses qui sont très rythmées, une espèce de rigueur qui fonce complètement grandique, expérimental, électronique, repetitive. Il y a un peu de ça, je pense, dans notre boule aussi. Il y a des petits éléments qui viennent vibrer. Après, de toute façon, l'idée c'est de perturber le regard. Oui, perturber le regard et amener à la curiosité. Ça donne envie de se rapprocher, peut-être de toucher. Oui, c'est ça, il faut se déplacer. Il y a des trucs, pourquoi pas, peut-être il y a des trucs cachés. C'est la surprise. C'est du fil rouge. Sous-titrage ST' 501